Bonjour à tous, Pierre nous a très bien présenté. Je vais vous présenter très rapidement le sujet de la session. Moi je suis Alix de Sagazan, cofondatrice d'ABTestie, outil de testing et personnalisation web et mobile. Mobile, c'est le sujet de cette session. De plus en plus d'enjeux sur le mobile, de plus en plus de mobinotes, de plus en plus, le m-commerce explose, le mobile explose. Donc ça fait naître évidemment des problématiques, des enjeux que nous allons aborder aujourd'hui avec Edouard, Guillaume et Hugo. Alors il va y avoir les problématiques d'environnement. Est-ce qu'on est mobile only, mobile first, web mobile ou application ? Il va y avoir aussi les problématiques d'organisation. Comment au sein d'une équipe digitale s'intègrent les équipes mobiles ? Et enfin, le sujet, c'est l'engagement. Je crois qu'on a beaucoup parlé d'engagement là pendant deux jours, donc nous on continue. L'engagement, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chiffres, mais sur les applications, il y a 50% des applications qui sont retirées après leur première utilisation, enfin désinstallées après leur première utilisation, et 80% des applications mobiles qui ne sont plus utilisées après une semaine. Donc voilà, l'engagement est un vrai sujet sur le mobile, particulièrement sur les applications. Donc c'est ça que nous allons aborder. Donc, Pierre vous a présenté, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je propose qu'on commence par toi, Edouard. Quels sont les enjeux du monde sur la mobilité ? L'enjeu, il est évident. Vous vivez tous avec vos téléphones. L'actualité, elle passe maintenant d'abord par le téléphone, donc évidemment, c'est pour nous absolument capital d'être très fort sur ce point de contact-là. Nous, ce n'est pas tout à fait nouveau. Moi, ça fait 14 ans que je travaille pour le monde, et j'ai commencé là, là-bas, en envoyant des résultats du bac par SMS. C'était une opération qu'on avait faite en avril 2001. Bref, on a fait du WAP, mais l'iPhone est arrivé, énorme explosion, on a eu un engagement de plus en plus fort. En 2012, je m'occupais des produits numériques en général. Maintenant, je suis vraiment sur le mobile, justement parce qu'on est sortis d'une période où on a refait l'intégralité du site web et on a eu la présidentielle. Bref, toutes les équipes ont été très branchées sur le desktop. À la sortie de ça, on s'est rendu compte qu'on avait plus de pages vues sur mobile que sur desktop et que ce n'était peut-être pas tout à fait tenable de continuer comme ça. On a créé cette entité, nouveaux écrans, tout ce qui est numérique mais mobile. J'ai assez parlé. À toi, Guillaume. Tout le monde connaît AccorHotel. La particularité du groupe, c'est d'avoir démarré et opéré un grand plan de transformation digitale fin 2014, dont vous avez tous entendu parler et qui vise à investir un peu plus de 220 millions d'euros sur 5 ans, sur un certain nombre de programmes. Au total, il y en a 8. Il y a des programmes de transformation pour les métiers, pour nos clients, pour notre socle technique et il y a notamment un chantier autour du mobile, donc le chantier Mobile First. C'est pour vous dire à quel point le mobile, en tout cas chez AccorHotel, est un device relativement important puisqu'il porte non plus seulement de la réservation uniquement, mais bien toute une partie associée à du service, notamment dans les phases de séjour de l'hôtel où le mobile portera l'ensemble des services digitalisés des hôtels. Aujourd'hui, ce qu'on constate depuis un an et notamment en 2015, c'est que la plupart de nos KPIs, notamment des KPIs d'audience ou des KPIs autour des ventes, on est sur des croissances à peu près à deux chiffres. Et pour rien cacher, parce que c'est déjà, je l'ai déjà dit auparavant, le mobile chez AccorHotel, c'est à peu près 14% des ventes et 20% déjà de l'audience. Donc voilà. Ok, merci Guillaume. Hugo, du coup, vous, vous êtes mobile only. Oui, alors je vais... Effectivement, tout le monde connaît le monde, tout le monde connaît Accor. Vous êtes peut-être un peu moins nombreux dans la pièce à connaître Pumpkin. Alors je vais juste me permettre, Alix, de le représenter un petit peu, comme ça pour le reste de la conférence, vous pourrez comprendre ce que je raconte. Pumpkin, c'est une solution de paiement et de remboursement entre particuliers qui a aujourd'hui un an et demi. En fait, vous avez peut-être déjà vécu les situations du azut, j'ai pas de liquide pour payer les baby-sitter, pour rembourser un ami après un déjeuner, un week-end et ce genre de choses. Et donc Pumpkin, c'est l'application qui permet, qui se télécharge sur le store. Vous pouvez vous inscrire en 30 secondes et ensuite vous pouvez directement envoyer et recevoir ou recevoir de l'argent. Il vous suffit d'avoir le numéro de téléphone de la personne. Et donc, évidemment, on a commencé en étant mobile first, comme on dit. C'était hyper important pour nous d'avoir une ADN mobile dès le départ puisque dans le paiement, dans le remboursement, ce qui compte pour les gens, c'est le premier critère, c'est l'instantanéité. C'est est-ce que mon paiement a fonctionné, est-ce qu'il est passé, est-ce que la personne l'a reçu ou est-ce que moi j'ai reçu les sous qu'on me devait. Et cette instantanéité, c'est sur le fait que le paiement passe, donc la technologie, mais c'est aussi sur, tiens, j'ai besoin de rembourser maintenant. Donc je suis dans un taxi, c'est mon pote qui a avancé la course. Il a besoin, je sais que si on attend jusqu'à demain pour faire la transaction, ce sera trop tard. Et moi ensuite, j'aurais peut-être un peu peur ou pas j'aurais peur, mais je trouverais ça gênant de lui redemander 5 euros ou 20 euros. et donc si je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est raté, c'est une opportunité ratée. Donc oui, mobile pour nous, et donc on est aujourd'hui uniquement en mobile. En application. En application. Oui, justement pour cette histoire d'instantanéité, vous êtes en appli. Ok, alors sur la partie chiffres, donc Guillaume, tu nous as donné un peu tout à l'heure. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres justement sur le poids du mobile par rapport à votre activité et également, Hugo tu as déjà répondu, donc c'est plutôt pour vous deux, sous quelle forme vous êtes présent sur le mobile. Donc nous, en termes de chiffres, tout à l'heure je disais que dès 2012, on a nos pages vues mobiles qui ont dépassé les pages vues desktop. Par contre, ça n'est le cas sur les visites que depuis 2015. 2015 a été une année de croissance très forte sur mobile pour nous, notamment sur le web mobile où on a fait plus de 110%. Et sur Android, on a fait plus de 40% et on a atteint maintenant, donc l'année dernière, on a fait un milliard et demi de visites sur l'ensemble des propriétés du monde et la moitié de ça, donc 750 millions sur mobile. Et donc sur mobile, on a pas mal de... On a une présence qui est assez large, on a plusieurs applications. On a lancé en mai dernier une application matinale qui a un peu réinventé le rendez-vous quotidien avec l'actu, mais mobile first, mobile only pour le coup. Donc c'est une application qui donne l'actu le matin. Le monde n'est pas un journal du matin, donc c'était un nouveau grand rendez-vous pour nous. Donc celle-là, c'est un peu la nouvelle et la moins connue. La plus connue, évidemment, c'est l'application d'actualité en continu qui est extrêmement puissante. et puis notre site web qui est de plus en plus un site web mobile dans son audience. On a un très gros projet qui est initié là de réunifier un peu nos propriétés web entre mobile et desktop pour être meilleur. Voilà, c'est un peu tout ça le mobile chez nous. Sous quelle forme, c'est ça, tu dis ? Ouais, c'est ça. Alors, ça revait plusieurs formes. Déjà, la particularité, c'est qu'en 2015 et dans le cadre justement de ce fameux plan digital, le chantier Mobile First avait pour objectif de supprimer l'ensemble des applications puisque historiquement, on avait une application par marque, Ibis, Mercure, Sofitel, etc. Et donc la logique a été pour des problématiques de dilution et des efforts et des investissements au sein de l'ensemble de ces applications, de les supprimer et de réunir l'ensemble de l'expérience autour d'une application unique qu'est l'application à Core Hotel. Radicale. On a été pragmatique. Voilà. Et puis, l'autre effet a été de partir d'une expérience de booking et de réservation et une expérience de parcours client. Alors aujourd'hui, sur les différents outils qu'on a à disposition sur le mobile, on a bien une application qui gère l'ensemble de la réservation et de l'expérientiel dans la phase de la customer journée donc d'un client dans la phase de travel et puis on a un site mobile qui est plutôt un site responsif et qui lui, a plutôt une vocation d'acquisition alors que notre application a plutôt une vocation de fidélisation et d'émergement. Donc on a bien les deux. Ok. Alors, on va faire une petite parenthèse sur la partie, avant de passer sur l'engagement, sur la partie organisation. Juste, je pense que c'est intéressant de savoir un peu très rapidement comment vous êtes organisés et justement comment s'inscrivent les équipes mobiles dans l'entité digitale. Nous, on a plusieurs phases. C'est qu'effectivement, quand je disais qu'en 2012, il y a eu un peu ce wake-up call de largement temps de mettre des ressources importantes sur le mobile. Suite à ça, on a effectivement créé une grosse war room qui a atteint jusqu'à 30 personnes en 2014 pour vraiment refaire l'ensemble de nos applications, repenser toute notre offre numérique. Et donc là, pour ça, on a effectivement dédié beaucoup de ressources et maintenant, on est plutôt dans une phase de normalisation où on a rapatrié les équipes au sein du reste des équipes numériques pour essayer d'éviter d'avoir un ghetto mobile et que le mobile soit la responsabilité d'eux là-bas au fond. C'est l'enjeu de tout le monde. Mais on a eu, ça a été important à un moment d'effectivement dédié. Donc c'est un peu ça à l'organisation, on en est là, plus sur essayer d'avoir du coup aussi une continuité d'expérience. Effectivement, je pense que c'est un grand thème de ces journées, le cycle de vie de l'utilisateur, comment il circule entre nos différents espaces, c'est un grand enjeu là. Alors comment on est organisé ? Ça a un petit peu changé entre déjà 2015 et l'organisation déjà qui est en train d'arriver. En 2015, on avait, alors on a la chance d'avoir un pôle mobile en interne d'une quinzaine de personnes. On a l'avantage aussi qu'on est 15 experts du mobile chez AccorHotel et historiquement, toute la partie de développement était complètement externalisée. Et donc là, on est dans une logique comme je l'avais dit tout à l'heure, les projets, il y a de plus en plus de projets, on a de plus en plus d'audience, de plus en plus d'ambition sur le mobile. Donc on est en train de s'organiser de telle manière à pouvoir rapatrier en fait une partie de la connaissance et du développement chez nous. Donc on va avoir un espèce de mix avec une partie des projets qui sont plutôt des projets un peu structurants avec qui on continuera avec notre partenaire historique à l'externe et on monte une feature team agile qui est déjà un peu live et qui va nous permettre de travailler en day to day toute la partie optimisation continue de l'expérience utilisateur. Ok, alors l'agilité Hugo start-up tu veux en parler ? Oui, alors c'est vrai que déjà il y a une grande difficulté pour moi dans le mobile c'est que tout va très vite que ce soit il y a des modes que ce soit dans le design dans l'UX dans même l'UX l'UI donc c'est aussi dans la manière de coder etc donc en 6 mois tout peut changer et l'enjeu c'est d'avoir quelque chose de stable et donc pour nous l'organisation c'est des petites équipes nous on est l'équipe de développeurs c'est 5 personnes et ça a été très important de mettre dès le début un responsable product manager donc voilà c'est un métier qui est assez nouveau mais qui commence à arriver et voilà qui va faire le lien entre les équipes marketing et ce qui se passe avec les développeurs pour ne pas les laisser complètement dans le flou et en autonomie et ensuite les développeurs ils fonctionnent comme chez vous avec des méthodes agiles donc c'est des chaque semaine ils ont un grand mur avec des post-it sur lesquels sont marquées les tâches et puis chacun va se lever sélectionner un post-it faire sa tâche et à la fin de la semaine il y a on va dire moi j'ai fait telle et telle tâche on va tous les tester et passer à la suivante et ce qui fait que on a une roadmap sur plusieurs mois et puis si à un moment donné d'une semaine sur l'autre on se dit tiens il y a une fonctionnalité ou il y a un développement qui est plus urgent ou alors il y a quelque chose qu'on va abandonner en fait on peut parce que la roadmap est divisée en tout petits extraits donc en semaine d'accord et alors justement on va passer du coup sur la partie indicateur au niveau plus business du coup tes indicateurs business quels sont toi tes indicateurs et alors j'imagine t'es en stratégie d'acquisition de part de marché donc beaucoup d'acquisition mais est-ce que tu travailles aussi la rétention alors oui nous il y a deux choses qu'on regarde principalement c'est donc nous c'est le nombre d'utilisateurs inscrits le nombre d'utilisateurs actifs et on regarde aussi le volume de transactions qui sont donc le volume de transactions au sein de sur l'application et après donc ça c'est un peu on va dire les grosses traînes tous les matins ou même plusieurs fois par jour je me connecte je regarde c'est bon on en est où est-ce que c'est par par rapport aux objectifs c'est bon on est au dessus cool et ensuite il y a des ce qu'on va regarder quand on zoom un petit peu c'est des taux de conversion donc par exemple le taux de conversion entre un utilisateur qui télécharge l'application et un utilisateur qui s'inscrit ensuite le taux de conversion entre un utilisateur inscrit et un utilisateur qui va effectuer sa première transaction et ainsi de suite et ensuite les taux justement de rétention est-ce que tous les utilisateurs qui ont fait une transaction vont en faire une deuxième puis une troisième et donc là par exemple nous on a un chiffre qu'on adore et c'est on a 90% d'utilisateurs qui font deux transactions qui en font une troisième et merci mais en revanche ça c'est le chiffre sur lequel enfin voilà c'est le chiffre phare mais en revanche on est beaucoup moins fort sur la première transaction et donc justement l'enjeu c'est de dire tiens pourquoi est-ce qu'il y a plein d'utilisateurs qui s'inscrivent et ensuite qui font pas une première transaction et donc par exemple on se rend compte que le nombre d'amis sur l'application va être un facteur clé et déterminant pour effectuer cette première transaction et voilà donc ça c'est des choses qu'on va monitorer et ensuite sur lesquelles on va essayer de justement de tester de mettre en place des méthodes pour faire en sorte de mieux convertir sur ce critère là d'accord super les exemples du coup tu nous les donneras après toi Guillaume sur vos indicateurs et puis sur la partie répense alors nous on suit quand même on suit quand même beaucoup de trucs on suit tous les KPIs associés effectivement au business à l'audience par contre on commence à rentrer dans un niveau de maturité où on commence à s'intéresser non plus forcément à du download qui peut avoir en fonction des investissements des impacts sur le taux de conversion ou le taux de complétion mais on va de plus en plus commencer à regarder ces fameuses notions de récurrence d'usage de daily user active et d'ailleurs c'est un des objectifs qu'on a en 2016 et donc on est de plus en plus dans ces notions d'engagement et on suit de plus en plus des données un peu comportementales notamment dans le travel sur l'application typiquement sur le mobile nous on suit on a un KPI qu'on appelle le lead time qui est la proportion des gens à acheter à J-0 J-2 etc et on se rend compte que le lead time est complètement différent entre le PC où le lead time va être forcément un peu plus long et on a quand même une grosse proportion de nos clients qui utilisent le mobile et qui achètent sur le mobile qui sont sur des lead time qui sont hyper courts donc en fait c'est le fait de suivre ces KPI là et ces modes de comportement vont nous amener un, à faire des choix un peu plus structurants sur les fonctionnalités à mettre en place ou les messages qu'on est censé adresser à nos différents clients d'accord à toi pour nous oui c'était là nos propriétaires correspondaient un peu à ce que je décrivais tout à l'heure oui sur les KPI et l'engagement nous on essaye de plus en plus d'aller vers vraiment un développement numérique qui est selon le lead product management et donc d'essayer de se fixer des objectifs et ensuite faire des brainstorms pour voir quelles sont les différentes façons d'atteindre ces objectifs de choisir celle qu'on pense la plus efficace la tester avec le plus petit test possible les fameux MVP et ainsi de suite mais on a un gros problème c'est qu'en gros on a un usage évidemment qui est extrêmement dépendant de l'actualité étonnant mais en fait du coup ça rend des choses très compliquées c'est à dire que quand on rajoute une nouvelle fonctionnalité l'impact qu'elle va avoir et savoir comment ça serait passé différemment si la fonctionnalité n'avait pas été là alors effectivement je pense qu'il y a Aby Testing qui va peut-être me faire un petit coup de coude mais même l'Aby Testing n'est pas forcément une solution si évidente pour un business comme l'actu où en fait on travaille une relation justement dans l'engagement dans le temps évidemment on souhaite qu'un maximum parmi nos lecteurs et d'entre vous deviennent des abonnés du monde mais c'est un objectif au long cours entre temps on veut surtout que les gens viennent, reviennent qu'ils prennent l'habitude et bref faire ce rapport entre les fonctionnalités qu'on ajoute et le retour sur investissement entre guillemets c'est un peu compliqué donc voilà on cherche beaucoup de choses et on essaye de plus en plus de travailler du coup par des analyses par cohorte d'essayer de voir si tel groupe d'utilisateurs a eu telle fonctionnalité à tel moment comment son comportement s'expose dans le temps très franchement aujourd'hui on est plus en train de se dire que c'est comme ça qu'on va arriver à avoir des informations mais c'est pas encore quelque chose de très actif mais voilà ok effectivement c'est un sujet pour tout le monde on le voit chez nos clients c'est vraiment sur la partie application c'est vraiment de plus en plus les problématiques que vous exprimez se posent de plus en plus alors du coup juste Edouard donc pour toi c'est quoi les critères un peu de succès pour parvenir justement à l'engagement tu me parlais un peu de l'édition abonnée et puis du service suivi d'actualité qui pour le coup commence à être personnalisé je crois oui donc effectivement même si on a du mal à suivre l'impact de ce qu'on fait on essaye au maximum de tisser ce lien avec l'utilisateur de lui donner en permanence de nouvelles raisons de réouvrir nos applications ça peut se faire par des choses très simples et en fait là c'est la matinale c'est donner un rendez-vous un rendez-vous quotidien et le monde est un quotidien mais de plus en plus est utilisé et consulté dans sa version numérique qui est un flux actualisé en permanence et donc on peut y aller tout le temps mais c'est pas mal aussi d'avoir cette incitation c'est le moment d'y aller donc en fait c'est un peu dans cet esprit là qu'on a inventé la matinale donc donner des rendez-vous et puis après au-delà c'est effectivement des mécaniques d'appropriation donc de la personnalisation maintenant on sait que la personnalisation affiner une interface selon ses préférences les gens ne sont pas prêts à le faire ça ne les intéresse pas vraiment par contre il y a quelque chose qui marche très bien Twitter l'a montré c'est le fait d'aller suivre quelqu'un suivre quelque chose et donc c'est dans cet esprit là qu'on a lancé ce fameux suivi d'actu qu'on a s'en lancé en mai dernier qui permet en fait sur une histoire très précise de vouloir être alerté des développements de cette histoire là alors en ce moment c'est une application c'est une fonctionnalité qui a été débranchée parce qu'on a eu comme vous l'imaginez un peu un pic d'audience le 13 novembre qui a été très très spectaculaire et on a une partie de notre SI qui a sauté pendant une heure une heure et demie et donc du coup on reconstruit tous les services de personnalisation même si le suivi d'actu n'était pas directement responsable de ce de ce de ce saut quoi bref on s'est redonné de nouveaux standards et on est en train de reconstruire ça donc c'est une fonctionnalité qui va revenir bientôt et qui est promettée pas mal effectivement sur les premiers points de data qu'on voyait de récurrence d'usage voilà merci beaucoup Guillaume du coup sur les facteurs clés de succès et puis à la limite les freins rencontrés aussi s'il y en a alors nous on est parti du principe que dans cette phase de customer journée le meilleur moyen de traiter l'engagement alors il se traite de plusieurs manières mais on est justement parti de cette fameuse customer journée partant du principe que le client il avait une phase où il rêvait à son voyage puis il avait une phase où il faisait une réservation il préparait son voyage il avait une phase de séjour etc et on est parti du principe que le meilleur moyen finalement d'engager nos clients c'était de s'assurer au travers de l'application ou en tout cas de l'expérience que AccorHotel peut délivrer à ses clients d'être pertinent et d'être efficace sur l'ensemble de ses touch points de la customer journée et alors ça passe par quoi ça passe par d'abord comment on délivre une expérience chouette dans le travel c'est de s'assurer d'avoir des parcours qui sont best practice et qui sont fancy entre guillemets donc qui sont personnalisés pour le client parce qu'on a des clients qui sont on a des clients membres donc on a des clients membres platinum membres silver on a des gens qui ont l'habitude d'aller dans les pullman d'autres dans les F1 donc on a bien cet objectif de comment on délivre d'un côté des fonctionnalités dans l'application qui répondent à toutes les exigences et tous nos profils clients typiquement un city guide qui va être délivré en plusieurs langues on adresse à différents moments clés de la question de mort journée via ces typologies de fonctionnalités ensuite on a la partie qui est plus associée à la personnalisation et la personnalisation on est en train de la travailler de plus en plus au travers des parcours au travers d'Abetesti pour ne pas le nommer bravo Guillaume je t'en prie sur la capacité à pouvoir délivrer un parcours qui soit adapté au travers de tests AB etc sur l'app directement et puis il y a forcément une notion de relationnel client où on travaille en fait tous nos messages en fonction des différents profils Ok Hugo tu m'avais parlé d'exemples justement de parcours et de personnalisation Oui alors il y a quelque chose que j'ai observé c'est que les utilisateurs de mobile sont inattentifs et impatients inattentifs il n'y a qu'à vous regarder la plupart sont comme ça comme ça comme ça donc vous êtes en train de faire plusieurs choses en même temps c'est bien vous êtes peut-être en train de vous inscrire sur Pumpkin déjà et inattentifs c'est vrai qu'on est toujours en train de faire plusieurs choses en même temps quand on est sur son mobile et donc il faut que l'expérience soit super super intuitive à ce moment là chaque forme compte chaque mot compte si on ne le comprend pas pouf comme on est en train de faire plusieurs choses en même temps le cerveau passe sur la deuxième chose et puis c'est d'autant d'occasion par exemple typiquement chez nous on a une inscription qui dure entre 30 et 40 secondes ou allez entre 30 secondes et 45 secondes normalement et tout ça pour un utilisateur inattentif c'est l'occasion de dire tiens là si c'est pas en mode automatique c'est je fais autre chose et c'est perdu et donc là c'est un utilisateur qui ne s'inscrit pas et ça c'est super grave pour nous parce que je parlais justement tout à l'heure des taux de conversion et bah c'est donc un utilisateur qui ne s'inscrit pas sur 100 c'est 1% en moins et donc ça c'est pas bien pour nous donc le premier enjeu c'est justement de pouvoir moi je ne suis pas derrière chaque utilisateur qui s'inscrit je ne peux pas le regarder et lui mettre des petits coups dans les reins pour faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout et donc c'est à nous d'être à nous de proposer donc une expérience qui va être la plus adaptée possible et pour ça c'est essayer d'avoir des et donc c'est tester parce que comme on ne peut pas voir les réactions des gens en direct tout le temps il faut tester une chose une autre voir laquelle fonctionne la mieux et mettre en place celle qui a la mieux fonctionné maintenant la deuxième chose j'ai dit qu'ils étaient impatients vous êtes impatients je suis impatient et c'est vrai et donc ça veut dire que quand vous sortez votre mobile en général c'est pour faire quelque chose de précis enfin sauf parfois c'est aussi pour se divertir mais vous le faire avec précision aussi et donc chez nous il y a deux raisons pour lesquelles un utilisateur va vouloir se connecter soit c'est pour voilà rembourser un ami un parent un proche soit c'est on fait aussi de l'événementiel et donc soit ça va être pour payer un ticket une place pour un événement et c'est deux choses en fait complètement différentes et en général nous enfin en fait on pourrait le savoir parce que par exemple il va aller sur un lien il va cliquer sur un lien et dire et ça va être le lien d'inscription d'un événement et donc là nous si on lui proposait tout de suite une page par exemple il n'aurait pas forcément besoin de s'inscrire tout de suite il pourrait juste rentrer les trois informations dont on a besoin pour l'événement mettre sa carte bancaire et après on pourrait l'inscrire sur Pumpkin mais aujourd'hui et aujourd'hui c'est très difficile pour nous parce que une application voilà c'est c'est quelque chose qu'on envoie sur le store qui est vérifié par les stores on peut pas avoir plusieurs versions qui coexistent et donc pouvoir personnaliser cette expérience c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec Abitesti aujourd'hui et qui est super parce que l'utilisateur il peut être impatient il peut arriver directement au but recherché et justement là sur les exemples que tu me donnais sur vous personnalisez les messages justement en fonction du nombre d'amis actifs sur ouais c'est quelque chose qu'on a remarqué donc c'est chez nous on voit que quand j'ai un utilisateur qui a plus de 7 amis actifs va lui-même être plus actif et donc là c'est aussi de dire tiens l'utilisateur il a que 3 amis actifs on va lui envoyer on va lui envoyer un petit mail on va lui envoyer une push notif on va essayer de déclencher chez lui des incentives pour être en fait le 4ème le 5ème le 6ème ou le 7ème amis ou aller les chercher autour de lui et nous là on sait que c'est gagné à vie il va rester avec nous mais donc tout ça les difficultés c'est d'abord de comprendre ses comportements et ensuite de pouvoir tester des solutions pour arriver au but final qui est à l'engagement et remplir l'objectif ok super intéressant merci donc bon si je résume un peu ce que vous avez dit par rapport à l'engagement les critères enfin les facteurs clés de succès donc sont l'UX une UX évidemment réussie une vraie création de valeur également le mobinote recherche 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 de la valeur notification bien évidemment et puis enfin la personnalisation puisque voilà le fait d'adresser vraiment un message adapté en plus ça on a la chance sur le mobile sur les applications de très bien connaître et d'avoir beaucoup d'informations sur les utilisateurs pardon voilà donc merci beaucoup à tous merci Alix merci beaucoup merci beaucoup